Je vais l'éteindre parce qu'il doit y avoir encore un peu de deuxième chaussette et je fais un carré d'un, un coulant, une coulotte. C'est la semaine de la louse quoi. Bibi voilà c'est son petit sourire. Alors aujourd'hui on est mercredi, je suis bloquée du dos. J'ai un lémbago depuis, j'ai mal au dos depuis lundi. Hier j'ai pas pu travailler, j'étais au bout de ma vie parce que ben annuler les clientes, rester à la maison plus la douleur. Voilà c'est super. Et aujourd'hui ben voilà toujours bloquée. Je suis quand même arrivée à amener Titi, donc Trévis, le petit mâle chihuahua. Il a huit mois et je l'ai amené chez le véto pour le faire stériliser. Donc voilà parce que j'ai Suzy qui est là avec moi. Un petit bébé qui est à côté de moi. Et elle est beaucoup plus petite. Trévis, c'est un gros gabarit et donc il va être trop gros pour elle. Donc il pourra pas lui faire de bébé. Donc voilà, il fallait qu'on stérilise un des deux parce que sinon ça va être l'enfer pendant les périodes de chaleur. Et ben on a pris la décision de stériliser le mâle. Voilà, de toute façon c'est un gros gabarit. Il pourra certainement pas reproduire n'importe quelle femelle. Donc voilà. Et on a mes mères Maillard qui vient aussi sur le canapé. Voilà. Donc voilà ma chouette journée du jour. Donc à midi, je vais chez l'ostéo. Et puis ben pour m'occuper, j'ai... Je... Comment on dit ? Je reprends mon activité, mon passe-temps et j'ai vraiment adoré le tricot. Et oui, j'adore tricoter. Ça me détend. C'est comme une espèce de méditation. Et là, je suis... Vous voyez, j'ai fait une chaussette. Et là, je suis en train de faire la deuxième chaussette. Et je suis en train de me faire, vous savez, des grosses chaussettes d'hiver pour la maison, pour... Alors, ou mettre dans des bottines avec... Vous savez, le... Que ça chiffonne comme ça à la cheville ou pour mettre à la maison. Donc voilà. J'essaye de m'occuper comme je peux. Voilà. Voyez ma tête. Bon, bref. En plus, j'ai dû annuler lundi. J'avais déjà très mal au dos. Donc, j'ai dû annuler mon cours de batterie. J'avais rendez-vous chez le dentiste. J'ai dû annuler mon rendez-vous. Moi, c'était pour un détartrage. Ça... Ça attendra le mois pour le... Alors là, j'ai re-rendez-vous le 9 novembre. Euh... Voilà. Bon, je vous ferai des images de mon petit titi quand il reviendra parce que c'est... C'est Benoît qui va aller le chercher à 15 heures. Voilà. Super. J'espère que demain, je vais pouvoir y travailler. Bon. Voilà mon état. Qui marre ? Vous voyez, je retrouvais mon petit bébé. Plus cher. Il a encore tout... tout dans les vapes. Voilà. Et la plus curieuse, c'est Suzy. Viens voir. Qu'est-ce qui se passe mon bébé. Ben oui. Mes titis. Donc voilà. L'opération de monsieur s'est bien passée. Et comme il était sous anesthésié, elle en a profité pour lui enlever un croc de... J'évite de faire voir ma tête parce que je suis tellement fatiguée. Elle... Elle lui a enlevé un croc de lait. Voilà. Et Suzy lui a manqué... Et elle a aussi un croc de lait. Donc je pense qu'elle va avoir droit à la même... à la même opération. Oh, il est tout chose. Il doit avoir encore un peu de... de calmement et d'anesthésie. Mais tant mieux parce qu'avec la colorette, plus cher. Oh, c'est de la torture. Oh, mon bébé. Allez, je vous laisse. Alors, on est jeudi et je suis toujours immobilisée à cause de mon dos. Donc je passe mon temps sur... Vous savez, à regarder des petites vidéos YouTube. Et je suis tombée sur un truc quand même... Ça vaut le détour. Allez, on met ça en route. Je lisse mes cheveux avec le beurre. Et je lave d'abord mes cheveux avec mon shampoing habituel. Et ensuite, j'applique ce masque lissant fait maison sur tous mes cheveux. Et après, je laisse agir pendant 30 minutes. Et après avoir laissé 30 minutes, je rince mes cheveux avec de l'eau chaude. Et je termine le rinçage de mes cheveux avec de l'eau froide. Et après avoir laissé sécher... laissé sécher à l'air libre mes cheveux, je les lisse avec un fer à lisser. Mais aussi, on peut utiliser un autre appareil pour les lisser. Et le résultat est incroyable. Voilà ce que ça donne sur mes cheveux. Et... Alors, comment vous dire ? Déjà, je ne suis pas pour... Perso, hein. Je ne suis pas pour mettre des huiles sur les cheveux. Des huiles, que ce soit végétales ou machin. Mais alors, du beurre. Du beurre de cuisine, quoi. Non, mais ne faites pas ça, s'il vous plaît. Par pitié. Ok ? Alors, le beurre, c'est sur les tartines, pas sur les cheveux. On ne met pas de beurre sur ses cheveux. Ça n'a aucun intérêt. Aucun. Et en plus, dans ce qu'on voit pour lisser ses cheveux, elle fait son shampoing, elle applique le beurre, et ensuite, juste elle les rince. Une fois l'eau chaude, une fois l'eau froide. Bon, peu importe. Ça ne change rien. Je sais surtout qu'elle ne fait pas de shampoing. Donc, il reste du beurre sur ses cheveux. Et après, elle va venir passer les plaques. Mais enfin, mettez un bout de beurre dans une poêle. Vous allez voir ce que ça fait. Le beurre va rentrer en ébullition et ça va frire le cheveux. Voilà. Tout simplement. Donc, moi, ce qui me choque, c'est déjà d'une, comment elle arrive à avoir un résultat pareil. Et de deux, c'est comment on peut publier une débilité pareille. Mais franchement, le pire, c'est que ça va être vu et qu'il y a un tas de gamines qui ne vont pas forcément, sur le coup, réfléchir à ce que ça fait, qui vont se mettre du beurre sur les cheveux, qui vont passer les plaques. Et qu'on va avoir des catastrophes. Elles vont se cramer les cheveux. Comment peut-on laisser une story tourner, comme ça, sur les internets, et que ce soit vu par des milliers de personnes ? Moi, je ne comprends pas. Il faut m'expliquer. Enfin, voilà. Ceci dit, ne faites pas tout ce que vous voyez. J'espère que vous ne faites pas tout ce que vous voyez tourner sur Internet, quand même. Mais bon, ça m'occupe. En tout cas, ça m'a bien fait marrer, quand même. Parce qu'il y en a, il y a des trucs, c'est rigolo, quand même. Il y en a qui se coupent les franges et tout. Franchement, je passe des bons moments. Bon, ceci dit, je me fais chier. Je ne suis vraiment pas habituée à rester allongée sans rien faire. Donc, je suis un peu au bout de ma vie. J'espère que demain, j'irai mieux et que je pourrai enfin retourner au salon. Enfin, travailler et retourner dans la vie, quoi. Dans la vraie vie, voir des gens. Voilà. Moi, je ne suis pas habituée à ça, quand même. Bon, ben voilà. Sur Netflix, je regarde des trucs, mais bon, il n'y a rien de folichon. Moi, je trouve qu'en ce moment, Netflix, c'est pauvre. Enfin, en tout cas, à mes goûts, il n'y a rien qui m'inspire vraiment. Bref. Allez, on se retrouve dans de prochaines aventures. Bye bye. Alors, on est vendredi matin. Je suis venue un petit peu au salon, mais je ne vais pas rester parce que j'ai mon dos qui me fait encore énormément souffrir. Donc, je ne vais pas arriver à faire la journée. Je suis venue au salon pour régler un petit peu les problèmes de logistique, c'est-à-dire appeler les clientes auxquelles je n'ai pas pu honorer leur rendez-vous. Voilà. C'est un moment pas facile d'appeler les clientes et leur dire qu'on était désolées parce qu'elles sont arrivées au salon et qu'elles ont trouvé la porte fermée. Donc, ce n'est pas un moment bien facile, mais bon. J'ai des super clientes qui comprennent et qui prennent soin de moi et qui ont été super compréhensifs. Donc, ça, ça fait du bien. Voilà. Bon, c'est aussi un petit peu la semaine de la louse quand même parce que, alors pour vous dire en deux mots, Lucie, donc ma fille de 12 ans, Lucie, hier, son téléphone ne marche plus, donc plus de tactile. Donc, elle était au bout de sa vie, la pauvre gosse, comme si, ah non, mais les jeunes, il faut arrêter un peu les conneries. Avec leur téléphone, on dirait que c'est une femme d'affaires qui a perdu tous ses contacts. Tout ça parce qu'avec ses photos et ses copines, quoi. Il faut dédramatiser un peu les choses. Mais bon, si on remet à l'échelle de leur âge, je comprends que ça soit important pour elle. Qu'est-ce qu'on a eu encore ? J'ai reçu hier un PV, voilà, quand j'ai amené les filles à Avignon pour faire les derniers achats, je me suis fait flasher. Et puis, évidemment, le truc bien rageux, c'est-à-dire que je me suis fait flasher à 86 km heure, vitesse retenue 81. Des bouts de là. Qu'est-ce qu'on a eu d'autre ? Ah oui, Lucie a perdu sa carte de car, donc c'est des cartes magnétiques, il faut la faire refaire. C'est une galère sans nom. Ça nous est arrivé l'année dernière, donc je sais de quoi je parle. C'est une galère sans nom à faire ce renouvellement de cartes. Donc, hier, Lucie, j'aime autant vous dire qu'entre son téléphone et qu'elle avait perdu sa carte, voilà. Et puis, ben voilà, on va s'arrêter là. Mais bon, je suis sûre que c'est la semaine de la loose, quoi. Bon, bref, on va garder le moral. Voilà. Je vous embête avec mes histoires. À plus. Et coucou. Alors, on est samedi et ben, on en est où de mon dos ? Eh ben, on en est que je suis encore à la maison. Là, j'ai le docteur qui vient de partir, donc c'est un spécialiste, donc il est médecin. C'est un monsieur qui est à la retraite, mais qui consulte encore. Et donc, il travaille dans la rééducation sportive, rééducation post-op, tout ça. Donc, voilà, il vient de me faire beaucoup de bien. Et j'en suis. Regardez ce que mon chéri a pensé à moi, comme je m'ennuie à la maison. Voilà. Donc, je suis en train de me régaler avec ça. Alors, je fais un carré chocolat au lait, un carré chocolat noir. Et on a donc ces muesli caramel pointe de sel avec des amandes et des pistaches. Et là, on a muesli, noisettes caramélisées, pistaches. Voilà, je fais un carré l'un, un coup l'un, un coup l'autre. Bon, voilà. Bon, écoutez, je sens que là, ce médecin m'a fait beaucoup de bien. Donc, j'espère que demain, je vais retrouver la forme. J'ai encore une tête lamentable. Je suis en pyjama. J'ai Chichi qui est là. Voilà, il a toujours sa colorette. Mais ça y est, il s'y est fait et il guérit bien. Je vais lui enlever sa colorette. Donc, une semaine que mercredi. Suzy qui est là en boule. Voilà. Et on a mes mères Maya qui est là. Voilà. Je me suis allumé une super bougie qui sent super bon. Elle est au fond. Je ne vais pas me lever, mais c'est une bougie que ma petite belle fille, donc la chérie de mon fils, le grand, m'avait offert l'année dernière. La bougie a un an et elle est sublime. C'est une bougie. C'est une bougie. C'est une bougie Baobab à la rose. Alors, je me suis levée quand même pour vous faire voir cette merveille. C'est une bougie Baobab. Celle-là, c'est le grand format. Vous voyez, il y a même les allumettes exprès pour l'allumer. Donc, elle est énorme. Je crois qu'il y a un poids. Attendez. Non, il n'y a rien dessous. Voilà. Elle est très, très belle. Et voilà. Je sais que c'est un très beau cadeau que ma belle fille m'a fait. Et là, je vais l'éteindre parce qu'elle parfume, mais excessivement. Donc, là, ça fait quelques heures qu'elle brûle et je vais l'éteindre. Et moi, je ne souffle pas sur mes bougies parce que… Oh là là, je suis en train de me baisser pour prendre une assiette. Je ne souffle pas sur les bougies. Voilà. Je ne sais plus. On m'avait raconté une fois une petite anecdote où… Il ne faut pas souffler sur les bougies. Il faut les étouffer. Donc là, je vais mettre une assiette à l'envers et la laisser s'éteindre doucement. Voilà. Alors, je viens de me renseigner. Je sais que j'avais entendu qu'il ne fallait pas souffler les bougies. Donc, en fait, quand on souffle une bougie, on… On chasse les bienfaits de la bougie et la connexion avec la lumière divine serait brutalement coupée. Donc, c'est pour ça qu'il vaut mieux les étouffer. Voilà. Je savais qu'il y avait quelque chose. Donc, je fais attention. Je ne souffle jamais sur les bougies. Voilà. Ah oui. Le médecin m'a dit que j'avais… C'est une lombalgie de crête. C'est-à-dire que c'est la crête des lombaires qui est coincée. Donc, voilà. Ce n'est pas un lémbago. C'est une lombalgie de crête. Voilà. Ça, vous en avez un peu plus. Allez. À plus. Et coucou. On est dimanche. Et voilà. Mon dos va un peu mieux. Bon. J'ai encore quelques douleurs résiduelles. Mais bon. Dans l'ensemble, ça va. Et voilà. Je fais un petit brin de ménage tout doux quand même. J'en profite pour vous montrer comment je fais un petit coup. de frais sur mon canapé. Donc, comme je vous ai dit, dans mon hall action, j'avais pris cette bombe pour nettoyer les textiles des voitures. Et voilà. Je m'en sers du coup pour donner un petit coup de frais sur le canapé. Parce que, comme vous le voyez, nous autorisons nos chiens à monter sur le canapé. Donc, faire un petit coup de frais une fois par semaine sans devoir déhousser tout le canapé. Et ça fait quand même un petit coup de frais, quoi, en fait. Donc, là, je viens de le faire. Mais donc, ce que je fais, je prends la bombe comme ça. Je vous remontre. Là, il pleut. Donc, il est rentré. Il n'est pas tombé. Voilà. Je pulvérise, vous voyez, comme ça, vite fait, un peu partout. Voilà. Ensuite, avec une microfibre, donc là, elle est humide. Vous voyez, je viens, donc du coup, voilà, frotter légèrement pour faire pénétrer le produit. Après, je laisse sécher un petit moment. Et après, avec le Dyson où j'ai mis la brosse directement sur le... Je viens, voilà, aspirer comme ça le canapé. Et le canapé, du coup, reprend un petit peu de fraîcheur. Je vous montre le canapé une fois qu'il est sec. Ça donne vraiment un petit coup de propre. Voilà, voilà. Et je passe un coup de Bicel. Donc, ça, c'est mon partenaire, mon fidèle partenaire de ménage, puisque c'est un aspirateur qui aspire et qui lave. C'est-à-dire qu'on a un réservoir d'eau ici. Donc, moi, je l'ai pris filaire parce que je n'avais pas vraiment besoin qu'il soit sous batterie, vu la configuration de la maison. Et en plus, dans le cellier, j'ai déjà... Vous voyez, le bruit vous attendait à chaque fois. C'est parce qu'ils passent par la petite trappe, les chiens. Donc, je vous disais, dans le cellier, j'ai déjà le Dyson qui charge. Ça faisait encore mettre un chargeur avec un appareil qui attendait d'être rechargé. Donc, filaire, franchement, moi, ça ne me dérange pas du tout. Voilà, j'ai eu des prises qui distribuent facilement dans la maison. Et l'enroulage, vous voyez, c'était un enroulage mécanique. C'est très vite fait. Donc, on met de l'eau ici. On a un réservoir qui récupère l'eau sale. Et là, vous avez une brosse rotative qui brosse. Donc, on aspire par là. Ça brosse. Ça injecte de l'eau. Et ça réaspire l'eau sale. Franchement, depuis que j'ai cet appareil, je revis. Voilà, parce qu'avec les chiens, si on veut une maison propre, il faut passer aspirateur pour retirer tous les poils. Et après, passer la serpillère parce que vous voyez, ils sont, ils rentrent et sortent à leur guise. Et du coup, ils ramènent plein de cochonneries dans la maison. Et ça permet en un seul passage d'aspirer et de nettoyer. Donc, voilà. Et en plus, alors, il a des roulettes. Et justement aussi, il y avait, j'ai pas voulu prendre celui-là à batterie. Parce que, ben, le poids, vous avez en plus le poids de la batterie. Donc, voilà. Moi, j'ai fait mon choix comme ça. Donc, voilà. Aujourd'hui, petit ménage. Et puis, voilà. Je vais amener Lucie à midi à un point de rendez-vous. Puisque les filles vont voir un ballet de danse classique à Aix. Voilà. Donc, c'est par rapport à son, à son école de danse. Et puis, et puis, voilà. Ben, on en terminera, je pense, aujourd'hui avec ce vlog. Je vous remercie d'avoir regardé ce vlog. Et puis, je vous embrasse très fort. Oui, pardon. Deuxième chose. Bon, mes vidéos, si vous voulez, mes vidéos régulières sont postées le dimanche à 11h. Et quand je fais des vlogs, j'aime bien les, du coup, les poster le lundi. Comme ça, vous avez la semaine. Et s'il y a des vidéos en plus, vidéos bonus. Enfin, je ne sais pas comment on pourrait les appeler. Mais voilà, je les poste quand ça me plaît. Mais vous avez toujours régulièrement, normalement, une vidéo le dimanche à 11h. Voilà, les amis. On finit avec Bibi. Voilà, c'est son petit surnom, puisque c'est un bissel. Donc, je l'appelle Bibi. Allez, je vous embrasse très fort. À bientôt. Et voilà mon sol, une fois que le bissel est passé. Donc, en un seul passage, il est aspiré et lavé. Vous voyez, il n'y a pas de traces, tout est propre.